Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Maïf Social Club ce soir. Je suis Chloé, je m'occupe de la programmation du Maïf Social Club. Nous sommes plusieurs de l'équipe du Maïf Social Club à être présents et présentes à vos côtés ce soir. Si vous avez des questions sur le lieu, sur sa programmation, sur pourquoi on fait ça, etc., on sera ravis d'y répondre à l'issue de la conférence. Quelques informations. D'abord, vous invitez, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, à aller voir l'exposition « Cause toujours », qui est une exposition au rez-de-chaussée, gratuite et libre d'accès, comme tout ce qu'on fait ici, qui parle de l'engagement citoyen à l'ordre numérique, un sujet qui va vraiment faire écho à la soirée de ce soir. Donc, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Vous dire aussi qu'à l'issue de la conférence, le livre de Julien Lebot est en vente au rez-de-chaussée, toujours dans l'espace bibliothèque. Il y aura une vente dédicace, donc n'hésitez pas, si vous en avez envie, à vous arrêter. Voilà. Surtout, remercier Martin Lecroix et Julien Lebot d'être à nos côtés ce soir pour une conversation autour du livre dans la tête de Marc Zuckerberg. Voilà. J'en dis pas plus. Je laisse Martin Lecroix prendre le relais. Je vous souhaite une belle soirée, une petite précision juste pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, cette soirée est filmée et diffusée en direct. Donc, voilà. A priori, on ne va pas vous voir particulièrement à l'écran, mais je vous le précise quand même. On va focusser sur vous deux. Bonne soirée. Merci. Merci. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour cette discussion autour de la publication du livre de Julien Lebot, Dans la tête de Marc Zuckerberg. Je suis Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Et il se trouve que nous avons consacré notre numéro d'octobre à une question assez voisine où nous avons touché une série de questions assez proches de celles que soulève Julien Lebot dans ce très bel essai dans la tête de Marc Zuckerberg. Nous avions consacré donc en octobre un numéro sur Bienvenue dans la société de contrôle où nous abordions en effet la manière dont cette transformation du numérique, économique, mais aussi psychique, mais aussi politique, est en train de tout bouleverser. Et sous un an qui était un peu plus approché en termes de réalité, on était plus sur Google parce qu'on avait interrogé Sochana Zuboff qui a écrit un livre sur la surveillance, sur le capitalisme de surveillance principalement nourri à partir de l'évolution de Google. Mais elles sont convergentes, on en parlera. Et donc nous allons aujourd'hui sur cette question de la surveillance, sur cette question qui tous les jours nourrit notre actualité et nos inquiétudes, parcourir avec Julien Lebot le travail assez précis et en même temps passionnant qu'il a fait en se mettant, en essayant de suivre ce personnage que tout le monde connaît ou croit connaître en réalité, Marc Zuckerberg, donc patron de Facebook, qui sait beaucoup de choses de nous, mais nous savons peu de choses de lui. Et c'est tout l'intérêt de cet essai d'essayer de reconstituer à la fois l'itinéraire biographique, l'itinéraire, le destin de Marc Zuckerberg, mais surtout aussi de déplier couche par couche la manière dont il est habité par une vision du monde assez particulière qui en réalité suit, justifie, motive cette construction d'une entreprise qui est aujourd'hui mondiale et qui se veut une des infrastructures sociales du monde contemporain. Alors Julien Lebot, vous êtes journaliste, auteur, réalisateur. Vous avez notamment fait une série sur tous les internets à Arte. Vous êtes spécialiste du monde numérique et en particulier de la question de l'accès à l'information. Vous avez dirigé l'atelier Média sur RFI. Vous faites de nombreux reportages pour RFI. Vous êtes un grand bourlingueur en Afrique, au Proche-Orient, en Pologne, je crois, attentif aussi à la manière dont les acteurs individuels, les dissidents en particulier, peuvent faire bouger les lignes et remuer les sociétés civiles. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, donc on aura à peu près trois quarts d'heure où je vais interroger Julien sur ce livre, sur les résultats de cette sorte d'enquête intellectuelle. Et puis après, vous aurez la possibilité de lui soumettre vos remarques, vos objections, vos réflexions pendant une petite demi-heure. Et puis enfin, nous pourrons descendre en bas pour une signature. Et ceux qui ne l'ont pas encore lu pourront se procréer ce livre très stimulant. Peut-être pour commencer, Julien, bien que tout le monde sache qui est Mark Zuckerberg, en réalité, je le disais, on ne sait pas grand-chose de lui. On croit le connaître, mais c'est une carte postale souvent que nous nous regardons. Alors, qui est-il biographiquement ? Cet homme qui a pris possession d'une partie du monde contemporain. Bonsoir. Ce qui est très troublant, c'est qu'on a tous en tête l'image qui a été un peu installée dans nos vies par David Fincher et son film The Social Network. Savoir cet individu vaguement sociopathe, assez brutal, qui aurait fait une plateforme en réalité, sans doute pour draguer des filles. Voilà, on en a fait un peu un individu pathologique, codeur forcené, mais un peu obtus. Et en fait, c'est un personnage beaucoup plus complexe et en même temps beaucoup plus intéressant que ça. La vérité de ce film-là, et c'est là où elle est intéressante, c'est qu'elle dit quelque chose d'un état d'esprit de la Silicon Valley, donc de cette région de la Californie, à un moment donné de l'histoire, autour d'une forme d'euphorie. On a parlé des réseaux sociaux, la création d'un tas d'applications et de sites Internet, puisque c'était des sites, la vendette des applications mobiles, qui marchaient très fort. Mark Zuckerberg, lui, il n'est pas du tout né dans la Silicon Valley. Il est né de l'autre côté des États-Unis. Il vient d'une famille, bien, entre guillemets, sous tous rapports. Papa est dentiste et très tôt à la maison. Sa maman, d'ailleurs, est elle-même médecin. Elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper des quatre enfants. Et son père est fasciné, vraiment, par la puissance de l'informatique. Et en tant que dentiste lui-même, très tôt, il se dit que l'informatique fait partie, sans doute, des enjeux de l'avenir, y compris en matière thérapeutique, y compris pour accompagner ses patients. Donc, il va très vite numériser ses dossiers médicaux. Quant à son fils, très tôt, il lui dit, tiens, fais comme moi, essaye. Donc, il essaye les outils à la maison. Très vite, le petit Zouk crée le Zouknet, un petit réseau informatique à la maison qui relie tous les ordinateurs et qui relie même le cabinet dentaire avec la maison. Et puis, voilà, de fil en aiguille, ses parents s'aperçoivent que le jeune Mark est un individu très, très habile avec la langue informatique. Ils prennent un tuteur, en fait, quelque part, pour le pousser dans ses aptitudes et ses capacités. Il va ensuite rejoindre une école préparatoire, une sorte d'école préparatoire, avant d'essayer de rentrer dans l'une des grandes universités. Il est même repéré au cours de ce passage à la Philippe Exeter Academy par Microsoft, parce qu'en permanence, il code, il code, il code. On lui propose même de l'embaucher et de payer, je crois, un million de dollars un petit programme informatique qui repose sur la recommandation par rapport à vos goûts musicaux. Et puis, tout ça le conduit finalement à Harvard. Harvard, il prend donc, comme on disait Naguère, quand j'étais étudiant, vous avez la majeure, la mineure. Et donc, lui, en majeure, il prend non pas informatique, parce que finalement, il se débrouille bien tout seul. Il prend psychologie et en mineure, il prend informatique. Et c'est là, au cours de ces deux premières années, puisqu'il est parti avant la fin de son cursus, que, quelque part, s'est inventé Facebook. On a eu donc un espèce de premier coup d'essai, un petit galon d'essai avec FaceMash. Et d'ailleurs, on voit ça, je crois, dans le social network. Et puis ensuite, Facebook, qui devient donc ce trombinoscope où tous les étudiants peuvent progressivement s'inscrire. Et puis, avec le temps, on a découvert un personnage qui s'est affirmé en tant que chef d'entreprise. Donc, très vite, les gens ont été frappés, y compris les investisseurs, par sa grande détermination, par sa maîtrise des situations, de son système, par la montée en puissance de la plateforme, puisque, au lieu de vouloir l'ouvrir tout à coup, tout d'un coup, il a fait en sorte de susciter un peu d'attente. Il voulait aussi qu'informatiquement, contrairement à l'un de ses concurrents qui s'appelait à l'époque Friendster, il voulait éviter les bugs, même les bugs informatiques, en se disant qu'il fallait limiter les frictions pour que le free flow of information puisse circuler. Il fallait vraiment contrôler ça. Et tout ça nous a conduit, finalement, à une plateforme qui a terrassé, a pris très, très vite, la place sur l'ensemble de ses concurrents. Et si on accélère un petit peu l'histoire, tout ça nous a conduit à tout un tas de concepts, parfois vagues, parfois très précis, d'un point de vue marketing. En 2012, Facebook entre en bourse. Il y a déjà le cap du milliard d'internautes, d'utilisateurs qui ont rejoint la plateforme. Et puis depuis lors, on l'a vu à la fois racheter encore d'autres concurrents, comme WhatsApp ou Instagram. Je suis sûr que dans la salle ici, même ceux qui ne sont pas sur Facebook sont probablement sur WhatsApp ou sur Instagram ou sur Messenger ou sur ces quatre applications. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé devant ce personnage à la tête d'une entreprise qui détient quatre applications pour ce qui est de l'accès à l'information. Comme je le disais, Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, sans parler de toutes les activités connexes, la recherche en intelligence artificielle qui d'ailleurs a lieu principalement en région parisienne. Et puis tout un tas de projets comme la Libra, on pourra en parler si vous voulez un peu plus tard. Avant de venir à toute cette déclinaison de l'entrepreneur Marc Zuckerberg, je voudrais plutôt à un instant s'arrêter à l'homme. Parce que là, vous avez raconté des choses qui sont plus ou moins connues sur son itinéraire. Est-ce que vous vous êtes attaché à lui ? Est-ce qu'il est attachant ? Ou est-ce qu'il apparaît ? Il reste pour vous une sorte de surface énigmatique qu'il est très difficile à percer, puisqu'aujourd'hui, il est protégé par des équipes de communicants et de tout un discours qui contrôle sa parole, et qu'il a un langage assez lisse et avec des convictions, certes, on va y venir, mais le personnage en lui-même, est-ce que vous vous y êtes attaché ? Alors oui, il y a sans doute un peu de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, effectivement, à force de traquer obsessionnellement l'ensemble de ses déclarations... Vous ne l'avez pas rencontré, c'est ça ? Alors, j'ai évidemment essayé de le rencontrer. Dès lors que j'ai eu le feu vert d'Actes Sud, j'ai confirmé l'intérêt que je portais pour le grand patron du réseau social. Très vite, on m'a répondu, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr, parce que toujours, quand vous contactez ces grandes entreprises, on vous dit d'abord bien sûr, et puis quand on comprend quel est votre projet, ça se complique. Donc, j'ai presque envie de dire que je me suis presque mis une alerte régulièrement. J'envoyais mon petit message. Au début, j'y croyais un peu, puis de moins en moins, et voilà. Je suis allé en Californie, j'ai traîné autour de Facebook, j'ai eu ma petite chambrée Airbnb, hors de prix, pas très sympa. D'ailleurs, il y avait un des ingénieurs qui travaillait chez Palantir, qui est aussi une des grosses boîtes de l'économie de la donnée en Californie. Et puis, donc, j'ai réussi à croiser quelques personnes, mais surtout des gens qui avaient enquêté sur Facebook et qui m'ont confirmé, puisque moi, j'y suis arrivé en 2018, que depuis le scandale Cambridge Analytica, déjà avant, les gens parlaient peu, mais alors là, après le scandale Cambridge Analytica, c'était très, très, très compliqué. Voilà, je suis rentré en France, j'ai continué à travailler, et j'ai continué à solliciter et Facebook France, donc Laurent Soli, le président de Facebook France et Facebook aux Etats-Unis, je n'ai jamais eu de réponse positive. Par ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, voilà, j'allais faire exactement ce que Mark Zuckerberg fait vis-à-vis de nous, c'est-à-dire j'allais le stalker, c'est-à-dire les pieds en permanence. Et je me suis amusé à mettre dans les pas d'un professeur des Etats-Unis qui s'appelle Michael Zimmer et qui a jugé bon, en fait, avec ses étudiants, de mettre en place ce qu'il appelait les Zuckerberg files, c'est-à-dire de structurer informatiquement l'ensemble des prises de parole publiques de Mark Zuckerberg depuis février 2004, c'est-à-dire depuis la création de Facebook. Et donc, ce qui est passionnant, c'est que cet outil vous permet, grosso modo d'abord, d'être sûr de ne rien manquer. Donc, on a les premiers posts qui sont souvent un peu énigmatiques, mais qui sont intéressants parce qu'on rentre un peu plus près de la vérité du personnage, parce qu'évidemment, en février 2004, il ne mesurait pas ce qu'il allait devenir. Et puis, avec le temps, évidemment, les déclarations publiques sont devenues de plus en plus lissées, polissées et presque, j'ai envie de dire, à la fin, inintéressantes. Aujourd'hui, c'est intéressant d'écouter, par exemple, ce que Mark Zuckerberg a à dire à Georgetown University sur la liberté d'expression, mais on ne découvre plus rien du personnage à ce moment-là. En revanche, en ayant pris le temps, grâce à cette ressource hyper précieuse, en ayant pris le temps de scruter quelque part par ses premières déclarations, les premières interviews, même, j'ai en mémoire, et j'en parle un peu dans le livre, sa rencontre au musée de l'informatique que, du coup, je suis allé visiter. C'est intéressant de voir comment, à l'époque, il verbalise, il se positionne par rapport à l'histoire de l'informatique, à l'histoire de la Silicon Valley. Et donc, voilà. Quant à la question de savoir si, oui ou non, c'est un personnage auquel je suis attaché, j'ai envie de dire, je n'ai pas eu envie de me faire Mark Zuckerberg. Je ne pense pas que ce soit l'enjeu de ce livre. L'enjeu, c'était d'essayer de comprendre quelle était vraiment la boussole et le compas idéologique d'un personnage qui a autant de poids dans la liberté, dans la prise de parole, tout simplement, publique, et dans la délibération. D'ailleurs, on peut discuter de savoir si, oui ou non, Facebook est adapté pour la délibération. En tout cas, on échange et on discute sur ces plateformes-là. Et voilà. Et j'ai été très frappé de voir comment, aujourd'hui, il était en train en permanence de réécrire l'histoire, parce qu'il s'agit de défendre les intérêts de Facebook et sa seule allégeance, évidemment, c'est son entreprise. En revanche, c'est vrai que le personnage des départs, bon, ben voilà, il a laissé quelques petites traces. Alors, j'ai fonctionné par hypothèse. C'est vraiment une enquête intellectuelle à défaut d'avoir eu des révélations incroyables et fracassantes. Je pense que la presse américaine est mieux armée que nous, ici en France, puisque vous avez des journalistes qui vivent vraiment au pied de Facebook. Ce sont ces gens-là qui peuvent récupérer des leaks, donc des fuites, qui nous apprennent plein de choses sur ce qui se joue à l'intérieur de Facebook. Moi, je me suis dit que j'allais fonctionner en sens inverse, c'est-à-dire que j'allais vraiment cartographier l'ensemble. Et je ne pense pas pouvoir... Il n'est pas rédhibitoire complètement. Ce n'est pas un personnage... Je ne pense pas qu'il soit... Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un diable de cynisme. Il y a cette tension vraiment, c'est ce que je mets d'ailleurs en ouverture, je crois, entre Frankenstein et Candide. Et je pense que dans cette tension, il y a quelque chose d'intéressant quand même qui se joue et qui se dit sur le rapport qu'on peut avoir aux outils, à la technologie. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On va déplier progressivement les différentes couches. Sur cette première période qui est intéressante, vous dites en effet les origines, le début disent beaucoup. Vous remarquez qu'il s'est intéressé très tôt à deux choses intellectuellement. C'est l'histoire romaine. On en a eu un dérivé, si je puis dire, technologique récent avec ce projet Libra dont on parlera un instant du nom d'une monnaie romaine et la psychologie. On a l'impression que ce sont un peu les deux choses. Il s'intéressera, vous le dites et vous montrez comment est-ce qu'il est passionné et très intéressé par Steven Pinker et par Harari qui ont tous les deux un point de vue très méta-historique qui raconte l'histoire de notre civilisation avec un optimisme digne de Candide. Mais donc, l'histoire romaine, pourquoi cette fascination pour l'histoire romaine et la psychologie ? Pourquoi la psychologie ? Ce qui est marrant, c'est que justement The Social Network de David Fincher semblait dire que c'était en gros un petit con. Désolé pour le gros mot, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a appris le latin, le grec, qui était passionné par ces questions-là. Or, à l'intérieur de cette passion pour l'histoire romaine, ce qu'il adore, c'est l'Empire, justement. C'est tous ces grands fondateurs de civilisation, par exemple, Auguste, qui a permis à une civilisation de s'installer, de développer des codes qui lui sont propres, une civilité, du droit, etc. etc. Donc, il y a cette passion pour le système, pour l'Empire, pour le fait de construire et de passer un cap. Et on le voit vraiment, tous les auteurs, toutes les personnes qu'il peut citer, ce sont toujours soit des personnages historiques, soit des penseurs qui ont un sens de la totalité, un sens du macro et qui sont capables de dire que, quelque part, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a une méconception de sa part quant à la question de la responsabilité qui peut être la sienne ensuite en tant que PDG. Bref, revenons à l'histoire romaine. Et c'est vrai qu'il est tellement fasciné par l'histoire romaine que ses deux enfants, ses deux filles, donc, elles s'appellent Maxima et Auguste. On a aussi la Libra qui est clairement une allusion à la monnaie romaine et on observe vraiment dans tout son parcours tout un tas de citations sur lesquelles je reviens et qui font clairement mention à cette volonté de se dire à un moment donné, quand on a un projet civilisationnel oui, ce n'est pas facile mais si on y va avec beaucoup de bonne volonté et qu'on y va de manière méthodique, on y arrivera à la limite à la manière des empereurs romains. Ensuite, sur la question des penseurs contemporains, je pourrais parler des heures, ça ne sert à rien de tout détailler mais c'est vrai que cette tension entre Harari, j'imagine que tout le monde ici a au moins entendu parler de Harari qui se fait connaître avec Sapiens qui est d'ailleurs une créature presque du club de l'éture de Mark Zuckerberg en 2015. Il est passionné par Harari parce que Harari revient sur le rôle des fictions dans l'histoire et donc on a cette sensation à mesure qu'on lit et Harari et qu'on entend Mark Zuckerberg qui d'ailleurs a invité Harari à venir s'exprimer chez Facebook. Un désaccord et en même temps une espèce de truc qu'ils s'entendent bien c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans le macro donc à la limite ils essaient de couper les cheveux en quatre ensemble pour s'entendre sur oui ou non par exemple une plateforme centralisée comme Facebook fabrique-t-elle vraiment de la décentralisation ? Enfin bref, je reviens un peu sur toutes ces discussions qu'ils peuvent avoir ensemble et surtout encore une fois sur cette question du rôle des fictions dans l'histoire on voit bien qu'il a été passionné par le fait de se dire finalement le progrès des civilisations l'histoire de l'humanité est en partie liée au fait que les individus l'humanité est capable de s'immerger de prêter foi d'être traversé par le langage et par les fictions et c'est comme ça qu'on fait oeuvre d'histoire et à l'entendre et à le voir deviser avec Harari on comprend que les mots globaux auxquels on est tous confrontés donc le changement climatique les inégalités hommes-femmes ou les inégalités d'ailleurs économiques qui peuvent être suscitées par des plateformes comme Facebook et bien on a l'impression que pour lui tout ça est en partie une affaire justement de fiction de langage il faut qu'on arrive à mieux échanger à mieux se comprendre à mieux être traversé des points de vue des autres pour réussir au bout du compte à s'entendre et puis à faire oeuvre de civilisation et puis de l'autre côté on a donc Steven Pinker qui est lui aussi un penseur assez fascinant et qui défend très clairement une espèce de revivissance ou une renaissance un peu de l'objectif ou de l'ambition des Lumières et qui dit que finalement avec un peu de rationalité et un bon savoir-faire en matière de lecture des données historiques à notre disposition on se rend compte que finalement tout ne va pas si mal c'est bien beau de rester branché sur le flux de BFM France Info ou que sais-je tout ça en fait est une vision un peu à courte vue puisqu'on ne se rend pas compte que par exemple la pauvreté a reculé le risque de mourir de mort violente lui-même a très nettement reculé ce qui est vrai et finalement il dit si aujourd'hui on est aussi inquiet c'est tout simplement parce qu'on est beaucoup mieux informé qu'un moine au XVIe siècle ou même qu'un lecteur d'ailleurs de l'encyclopédie au XVIIIe siècle qui certes avait accès à l'encyclopédie contrairement peut-être aux moines auparavant mais n'a pas encore accès alors je ne dis pas à BFM mais en tout cas au moins à France Culture voilà et donc Steven Pinker est aussi cité et d'ailleurs c'est le seul penseur qui à un moment donné alors que d'ailleurs Facebook est en train d'entrer dans la tourmente actuelle c'est le seul penseur qui a eu la grâce de voir une de ses tribunes partagées sur le compte Facebook personnel de Mark Zuckerberg voilà donc cette tension est très intéressante parce qu'elle nous dit quelque chose je crois d'assez juste sur les convictions profondes de Mark Zuckerberg qui n'est pas qu'un entrepreneur qui souhaite acquérir du bien accumulé du patrimoine ou empiler des dividendes on a vraiment affaire à quelqu'un qui pense que par-delà ce confort matériel évident quelque chose peut et doit advenir à l'humanité grâce à sa plateforme grâce à son entreprise et ça pour moi c'est presque justement le facteur accablant c'est-à-dire que on a bien pu constater tous que Facebook avait vraiment fait des très très grosses erreurs dans l'appréciation de la réalité des dommages qui pouvaient être causés par cette plateforme et d'ailleurs la fille de Martin Luther King le lui a fait observer lors de son discours à Georgetown University il y a quelques jours sur la libération d'expression en disant mais si la désinformation parfois ça tue regardez mon père et en même temps lui il continue dans ce combat en se disant finalement c'est vrai qu'on a fait des bêtises c'est vrai qu'on s'est trompé et j'en suis en partie responsable il l'a dit il l'a dit plusieurs fois mais je vous assure quelque part Facebook vaut le voyage mérite le détour rester avec nous finalement quand j'ai compris ça j'en étais quoi je me suis dit mais ce mec est fascinant parce que malheureusement pour nous peut-être je pense qu'il est sûr qu'il est dans le bon sens et dernière petite chose si ça répond un peu à ta question dès l'on suit toi désolé je ne sais pas si vous avez vu dans le cerveau de Bill Gates qui est disponible sur Netflix depuis quelques jours c'est en trois épisodes et au cours du second épisode on voit donc un des hydravions de Bill Gates qui vient se poser sur son petit lac Bill Gates arrive avec son sac rempli d'ouvrages pour venir méditer sur l'amélioration du genre humain en tout cas du sort de l'humanité puisque vous savez que la fondation Billy Melinda Gates qui a un budget opérationnel nettement supérieur à celui de l'Organisation Mondiale de la Santé il se dit que il faut quand même réfléchir avant de s'attaquer à la question de la vaccination ou des toilettes en Afrique subsaharienne et donc il rentre dans son petit kajibi en face du lac il pose son sac il sort un livre et qu'est-ce qu'on voit sur la table ? Steven Pinker et quand on connaît l'admiration de Mark Zuckerberg pour Bill Gates je me dis qu'on a affaire à deux personnages qui ont le même compas qui ont la même sensation que ok bon les monopoles les trusts tout ça ça peut être un peu problématique mais faut pas déconner quand même on est américain on a des convictions avec notre argent de toute façon on se met dans une tradition qui est celle du giving back on rend avec notre argent service à l'humanité et on va solutionner les problèmes parce que finalement il n'y a pas de problème pour lesquels il n'y a pas de solution voilà alors avant qu'on en vienne à l'analyse justement de cette tension idéologique entre l'homme qui a pris la mesure des dérives de Facebook et celui qui tout le temps redit sa conviction optimiste et sa conviction qu'il va connecter qu'en connectant les êtres humains les uns avec les autres il va les sociétés vont en réalité progresser donc là il y a une tension très forte mais justement pour la comprendre je voudrais peut-être d'abord qu'on comprenne un moment sur plutôt je dirais l'histoire matérielle de Facebook c'est-à-dire vous dites et vous balancez toujours il y a deux versants dans Facebook il y a un versant et les deux sont vrais alors je voudrais savoir comment est-ce qu'ils tiennent ensemble deux versants donc vous dites un versant qui est l'espace public que Facebook et d'autres mais Facebook principalement a réussi à créer vous dites en Colombie on a vu des manifestations déclencher et obtenir un accord sur les FARC suite à Facebook le printemps arabe est censé avoir été influencé par Facebook les gilets jaunes plus près de nous sont censés s'être organisés en partie avec cette nouvelle connectivité qui fait fi des médiations des syndicats et autres donc une efficacité forte sur une recomposition d'un espace public très très fort défendu par Zuckerberg sous le mode la liberté d'expression la liberté de connexion c'est ça qui fait la démocratie la liberté et puis l'autre face c'est peut-être qu'il s'est mis la deuxième couche en chemin c'est l'entreprise commerciale qui a découvert que par le biais de toutes les informations que les individus postaient sur son sur son infrastructure et bien elle pouvait créer une nouvelle un nouveau mode de publicité ciblé prescriptif qui va orienter et davantage même prescrire nos comportements avant même que nous connaître mieux que nous-mêmes comment est-ce que ces deux faces se sont mises en place est-ce que c'est une sorte de déraillement est-ce qu'au départ c'était une plateforme qui avait pour vocation ce qui semble un peu indiquer le premier exemple que vous donnez de Facebook c'était on va mettre ensemble des photos des informations etc. sans vouloir nécessairement surveiller diriger les individus et puis progressivement victime peut-être de son propre succès c'est comme si le deuxième versant un peu sombre s'était rajouté et qu'on était sur une charrette un peu bancale est-ce que vous pouvez décrire un peu cette tension je dirais matérielle entre les deux faces dont vous dites elles sont tous les deux elles ont de la consistance toutes les deux c'est pas uniquement un discours contre la réalité c'est deux faces d'une réalité exactement et l'une des hypothèses d'ailleurs qui traverse l'ensemble du livre c'est de dire finalement au bout du compte la créature lui a échappé elle est hors contrôle effectivement ce qui est assez fascinant c'est que je pense que et précisément il faut se rappeler qu'il était très intéressé par la question de psychologie des foules comme on disait autrefois qu'il était très très et je pense que c'est vrai et on le voit d'ailleurs dans son histoire dans ses premiers sites qu'il a essayé de faire dans les mentions qu'il a pu faire d'initiatives qui l'ont intéressé il est très très intéressé par le fait que les internautes puissent s'auto-organiser par la désintermédiation par le fait que les algorithmes puissent aider les individus à être renforcés dans leurs convictions il prend il y en a plein d'ailleurs que j'ai passé dans le livre mais il prend plein d'exemples souvent de communautés qui se sont trouvées renforcées grâce aux outils de Facebook donc quelque part et d'ailleurs au départ c'est vrai que la question du modèle économique il ne se l'est pas posée parce que je pense qu'au départ c'est effectivement un très mauvais commercial business man je ne sais pas quel est le terme adapté pour le décrire mais je pense qu'il avait vraiment cette passion informatique en lui et qu'effectivement il est allé le plus loin possible dans le déploiement d'une plateforme correspondante à ses convictions et à cette interprétation assez étrange de ce qu'on pourrait appeler l'éthique des hackers c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut libérer tant que faire se peut l'information et comme il a une vision très très extensive du concept d'information nos intimités elles en font partie ça fait partie des choses qui justement contribuent à faire dérayer la plateforme et c'est fascinant de l'écouter par exemple dans des grands podcasts aux Etats-Unis comme Free Economics où on l'entend en fait en reportage auprès de gens qui s'auto-organisent via Facebook pour lutter contre des pathologies en sang c'est-à-dire ça réunit par exemple des malades d'une pathologie en particulier ça leur permet de mutualiser des retours avec des aspects effectivement intéressants c'est-à-dire que les gens sont en mesure de fabriquer de la solidarité à partir de cette plateforme et puis dans le même temps comme en fait il est sous la pression des investisseurs et la nécessité de faire face à l'augmentation à la fois des frais de fonctionnement de l'infrastructure et puis sans doute l'envie d'être un grand entrepreneur comme Bill Gates il s'est entouré progressivement de personnes qui pouvaient l'entourer pour faire ça et donc on voit qu'au départ il se dit voilà moi ce que j'aime pas c'est la publicité qui craint il dit vraiment ça il dit vraiment en gros moi je veux pas de bannières je veux pas de trucs un peu moches je veux des trucs vraiment ciblés quitte à me dire et c'est là aussi où l'erreur advient à se dire à la limite on mettra moins de pubs mais par exemple si Martin Le Gros il adore le Mail Social Club on va faire en sorte que le Mail Social Club puisse vraiment le cibler directement donc il aura moins de messages du club d'à côté par contre vraiment on garantira et au Mail Social Club qui trouveront vraiment Martin parce que Martin adore le Mail Social Club et en sens inverse Martin sera sûr entre guillemets de ne pas être trop embêté par des annonceurs qui ne lui apportent pas quelque part des signaux qui en gros ne l'intéressent pas au quotidien et vous faisiez mention ou tu faisais mention donc de Shoshana Zuboff et de son livre sur le capitalisme de la surveillance ce qui est intéressant c'est que la grande prêtresse de quelque part du cash flow de Facebook c'est en fait une ancienne d'abord de l'administration Clinton qui ensuite est passée par chez Google qui a mis en place le modèle économique de Google qui lui permet aujourd'hui d'être une des entreprises les plus puissantes au monde et l'une des plus riches et qui a fini en fait par devenir la numéro 2 donc de Facebook et voilà donc en fait on a cette espèce de truc très étrange où je pense que Mark Zuckerberg prenait le temps vraiment de trouver un moyen à tout prix de faire rentrer un maximum de monde sur sa plateforme en disant au fond une fois que j'aurai tout le monde je trouverai toujours un moyen de faire de l'argent et puis lui en fait s'est entouré de tous ces apprentis sorciers du capitalisme de la surveillance qui lui ont dit bah écoute pas de problème de toute façon si on a plein de données sur Martin sur Sophie sur Antoine ou sur Nicolas au bout du compte on trouvera toujours un moyen de le vendre à des annonceurs voilà et puis après je pense que la boîte se développant l'entreprise se développant je pense qu'il est resté sur une vision et un développement macro de l'entreprise et puis il faut dire aussi que l'administration Obama n'a vu aucun souci au fait que l'entreprise se développe la Federal Trade Commission donc en gros l'une des commissions en charge de la régulation des affaires commerciales et du monde économique aux Etats-Unis n'a pas vu tellement de problèmes jusqu'à très très récemment donc finalement il avait même plutôt un feu vert et on était nombreux en tant qu'utilisateurs au tout départ finalement à pas tout à fait comprendre comment ce produit faisait pour être gratuit mais on y était c'était cool c'était pratique en plus voilà la grand-mère était à tel endroit le frère est en vacances et la cousine fait ceci ou cela donc voilà il y a cette espèce de coïncidence ou de concomitance de choses très étranges qui ont contribué à fabriquer cette plateforme qui est aujourd'hui plutôt hors contrôle aux mains d'un personnage qui a un contrôle exorbitant sur l'entreprise contrairement à d'autres patrons de la Silicon Valley puisqu'il faut quand même savoir que 60% des voix au conseil d'administration de Facebook c'est Mark Zuckerberg et donc il n'y a pas de contre-pouvoir à l'intérieur de l'entreprise sur les décisions majeures voilà donc tout ça a fait quand même un cocktail un assemblage drôlement explosif et singulièrement dangereux est-ce qu'un élément qui n'est pas très présent d'ailleurs dans le livre mais qui mérite peut-être d'être soulevé c'est que on le voit apparaître dans l'histoire que vous retracez c'est que par exemple dès le début il crée ce trombinoscope où les étudiants de Stanford sont appelés à déposer des photos de leurs copines et parce qu'au départ c'est bien un Facebook Facebook oui tout à fait le livre des visages et en réalité on pourrait avoir des inquiétudes sur aujourd'hui on pourrait avoir des inquiétudes mais ça marche tout de suite or est-ce qu'il n'est pas venu en réalité c'est bien entendu quelqu'un qui a un projet ça a contribué c'est un nouveau nouvelle économie qui s'est mis en place mais c'est aussi peut-être une nouvelle aspiration des individus ou des nouveaux individus peut-être qui ont été si facilement qui se sont si facilement livrés à cette plateforme c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas beaucoup mais c'est vrai que tout cela ne fonctionnerait pas sans notre contribution active à déverser notre vie privée nos préférences qui permettent à Facebook de constituer des profils et en effet après de faire des ciblages très précis sur la base de l'agglomération de ces données personnelles est-ce que donc il n'y a pas eu quand même il y a Facebook mais est-ce qu'il y a peut-être en même temps que Facebook le surgissement de nouvelles sociétés de nouveaux individus qui sont beaucoup plus ouverts les uns sur les autres et qui acceptent peut-être moi je suis toujours assez fasciné de voir combien les gens sont dans une soirée privée chez vous postent un truc sur Facebook mais je n'ai pas nécessairement envie que tout Facebook sache que j'ai invité un tel et que je passe ma soirée avec un tel c'est passé dans les mœurs ça c'est pas uniquement Facebook qui nous a rendu addict à Facebook non mais effectivement alors il y avait plein de sites qui essayaient d'être dans ces mécaniques sociales avant Facebook et d'ailleurs je reviens rapidement dans le livre sur ces questions-là et puis après effectivement d'ailleurs Mark Zuckerberg le dit lui-même et je pense que c'est vrai c'est-à-dire qu'il y avait une demande sociale notamment de la part des étudiants qui est de dire bon les annuaires à papier c'est sympa mais peut-être qu'on pourrait au moins les avoir en ligne et c'est vrai que l'idée d'avoir un trombi nos scopes en ligne c'est très très pratique donc je pense qu'il faut faire une distinction entre Internet et Facebook en réalité le fait qu'on ait dérégulé le marché de l'information et de la possibilité de la prise de parole pour chacun c'est formidable vraiment je trouve ça c'est incroyable et d'ailleurs si j'ai travaillé à l'atelier des médias et si je pars au chat dans deux semaines pour parler avec des blogueurs c'est parce que je pense que cette possibilité à la fois de prendre la parole et de s'exprimer et d'accéder à la connaissance tout ça sur le principe est absolument formidable sauf qu'en rentrant sur Facebook on n'est pas rentré dans un trombinoscope qu'on partageait tous et ce n'était pas une copropriété pour ainsi dire on est rentré en fait dans un supermarché dans un centre commercial dans un espace privé donc aujourd'hui avec notre vie privée ce qui distingue Facebook d'Internet exactement mais justement c'est ça l'ambiguïté c'est à dire que Facebook s'est mis à nous offrir la sensation qu'on était dans un un centre commercial où tout était bien aménagé tout était propre c'était très facile de poster d'ailleurs c'est vrai que mettre en ligne son blog sur WordPress c'est plus compliqué que d'ouvrir un compte Facebook donc je pense que l'environnement technologique et d'ailleurs le soin qui a été apporté par les designers des plateformes comme Facebook pour nous inciter mécaniquement et subrepticement à lâcher toujours un peu plus d'informations tout ceci à contribuer à ce que en fait les usages se développent et donc est-ce que c'est la demande entre guillemets sociale qui a suscité le fait que cet outil s'est développé ou est-ce que en sens inverse c'est le fait que l'outil met à disposition cette possibilité qui a finalement révélé quelque chose qui était latent ça c'est impossible de le dire en fait c'est impossible de le dire les deux hypothèses fonctionnent et je pense qu'il y a une intrication entre les deux ce qui est sûr c'est que c'est ce qui a conduit Mark Zuckerberg a déclaré je pense en 2008 ou 2009 que la vie privée l'intimité c'était fini qu'on pouvait abolir cette norme sociale et donc en 4-5 ans puisque c'était 2004 la création de Facebook on a quand même une transformation très très radicale des usages et qui a conduit tout un tas de personnes à juger finalement possible et presque normal de pouvoir s'adonner à un voyeurisme ordinaire ce que je décris aussi sur le fait que l'architecture de l'information sur Facebook a contribué à normaliser dans nos habitudes la possibilité avant d'avoir un rendez-vous de regarder à quoi ressemble Martin Legro ou d'aller chercher Sophie Pathé est-ce qu'elle a dit des choses ou des bêtises ou est-ce qu'elle a des enfants ou que sais-je donc on a un espèce de truc historique très bizarre qui s'est passé mais donc qui n'est pas lié à Internet qui est bien lié à Facebook il y a la façon dont on a été habitué nourri avec toutes ces petites sucreries mentales qui font qu'on est très content quand on a un like sur la photo de vacances ou qu'on est super fier parce que la photo de notre enfant qui a fait ceci qui a fait telle pirouette où telle galipette a fait marrer tout le monde voilà on est dans un environnement très étrange qui nous encourage à se dire qu'on est au chaud entre nous et que ça fait du bien de revenir de vacances bronzées et beaux avec beaucoup de likes sur chacune des photos sur Instagram sur Whatsapp enfin non pas Whatsapp mais sur Facebook et compagnie et puis dans le même temps donc une entreprise qui a su s'approprier ce désir presque devenu incontrôlé d'expression de soi qui n'est pas celle du blog justement qui n'est pas celle du j'ai cogité à mon blog et je n'ai pas besoin de demander à Actes Sud d'éditer ma pensée du moment sur telle ou telle chose mais voilà je suis passionné par le monde des mutuelles et je vais faire un grand blog sur le fait qu'il faut revivifier le monde des mutuelles par rapport au monde d'assurance-ciel actuel voilà et ça c'est une énorme différence c'est une énorme différence mais en tout cas Facebook et je reviens sur ce qu'on a appelé le persuasive lab enfin le fait d'avoir une rhétorique par le design qui a accompagné des usages et qui nous a incité mécaniquement par des relances permanentes des petites sollicitations à toujours relâcher un petit peu plus et je pense qu'effectivement à mesure qu'on le fait à mesure que les grand-mères s'aperçoivent que les enfants les petits-enfants le font elles se mettent à le faire et donc vous pouvez très bien avoir une grand-mère qui se met du coup à retrouver des archives à les numériser à les partager en vous taguant et comme elle vous tague finalement Facebook ne vous dit pas mais elle vous permet de relier finalement votre visage d'enfant avec votre visage actuel enfin on voit comment une mécanique qui paraît anodine et qui est assez amusante en tant qu'utilisateur encore une fois j'adore avoir 100 likes sur un poste c'est très rigolo il y a une petite récompense sympathique mais tout ça en fait et finalement au bout du compte quand on réfléchit à l'ensemble de la mécanique et des sous-bassements que ça peut avoir et quand on sait qu'en plus on est quand même non pas sur une place publique mais bien dans un mall dans un centre commercial privé c'est très inquiétant alors un élément de la on n'est plus dans la tension mais de la contradiction que vous mettez en évidence dans la réalité qui est devenue Facebook c'est justement la déclinaison un petit peu politique de ce que vous venez de dire vous dites voilà un nouveau système en particulier une nouvelle entreprise centrée sur la publicité ciblée s'est mise en place et a des usages non seulement commerciaux mais des usages politiques d'où les scandales Cambridge Analytica et autres d'influence très très forte de Facebook dans des consultations électorales dans le Brexit et autres et qui repose sur une logique qui est assez inquiétante qui est une logique de bulle c'est-à-dire vous montrez très bien comment est-ce que Facebook qui était censé mettre en commun connecter des gens différents tant de plus en plus à créer des bulles d'opinion des bulles de savoir et à les entretenir en réalité dans tous les biais et les préjugés qu'ils peuvent avoir sur le monde donc comment est-ce que aujourd'hui Facebook justifie ce basculement parce que le discours je dirais la majeure la dominante des discours que vous puisez chez Marisol Corbex c'est l'idée la connexion au sens d'une émancipation au sens d'individus qui vont apprendre les uns des autres et de leurs différences là on est dans une logique dont on peut difficilement penser qu'elle n'est pas volontaire quand Facebook propose ses services à des sociétés d'opinion etc qui est d'enfermement et de fragmentation au contraire de l'espace public la thèse des bulles de filtre elle n'est pas du tout de moi elle est de Daily Pariser et qui récemment encore revenait sur l'organisation de ces réseaux sociaux en essayant de réfléchir comment est-ce qu'on peut être sûr et comment est-ce qu'on peut garantir qu'une plateforme sociale elle nous conduit à une sorte de bien ou à un bien commun ou en tout cas elle conduit à améliorer à la fois le sort de tous et la vie de chacun et comment est-ce qu'on fait pour au contraire se prévenir de ça et en même temps cette thèse elle est très discutée parce qu'on va vous dire par exemple que les premières bulles de filtre c'est les amis c'est-à-dire moi par exemple quand je vais voir des amis souvent ils pensent à peu près comme moi dans la famille sauf si on est dans une famille on se discute beaucoup grosso modo on est à peu près du même moule et donc voilà donc il y a eu tout un tas de thèses qui disent bon finalement c'est la démultiplication des bleus filtres ordinaires qui sont celles de la vie sociale et de la vie courante mais dans le même temps non parce que on a des mécaniques algorithmiques qui ont été structurées autour de l'amplification de nos convictions et donc effectivement Mark Zuckerberg est porteur d'un discours où il dit finalement en étant connecté au reste de l'humanité on est exposé à un ensemble de points de vue bien plus large qu'on ne le serait dans la vie réelle et il n'a pas tout à fait tort puisque parfois on est ciblé par des gens qui ne pensent pas qu'on les intéresse sauf qu'on ne sait pas à partir de quoi ils nous parlent et pour quelles raisons ils nous ciblent d'ailleurs je fais juste un petit détour intéressant 2016 élection Donald Trump donc on sait que par exemple il y a eu des opérations d'interférences étrangères pour cibler les individus et les électeurs je suis sûr qu'on peut considérer que tous les gens qui sont présents ici dans la salle sont grosso modo considérés comme non manipulables pourquoi vous êtes curieux vous êtes ici on discute etc en fait les indécis ce sont ceux qu'on cible souvent et chez les indécis ceux qui sont entre guillemets les plus fragiles et donc qu'ont fait en tout cas tous ceux qui ont voulu manipuler un peu le scrutin ou en tout cas tenter d'interférer sur ça ils n'ont pas seulement par exemple ciblé les gens qui dans des régions les swing states dans des états qui pouvaient faire pencher favorablement l'élection en faveur de Donald Trump ils ne sont pas contentés de mobiliser positivement ceux qui grosso modo étaient pour Trump ils ont envoyé des messages à destination des démocrates pour dire attendez la candidate démocrate c'est Eric Clinton vous vous rappelez son mari ce qu'il a fait à la jeune femme la stagiaire et puis vous savez ce qu'il a fait au noir et donc en fait on est en situation paradoxale où vous êtes ciblé pas seulement en vertu de vos convictions mais parfois en fonction de vos faiblesses c'est à dire c'est un environnement où on peut imaginer qu'on est effectivement bombardé d'informations qui ne nous ciblent pas qui correspondent à ce qu'on attend mais en fait on ne sait pas d'où elles viennent et on ne sait pas avec quelle fin quel intérêt et pourquoi en fait on est ciblé voilà donc ça c'est une petite parenthèse la deuxième chose c'est je pense qu'aujourd'hui Mark Zuckerberg et l'entreprise a grosso modo un peu réalisé que la puissance de feu de cette mécanique algorithmique était en train de fusiller son modèle économique ou en tout cas là ça va trop vite donc la machine est en contrôle personne ne le reconnaîtra mais ils le savent un peu d'ailleurs Instagram est aujourd'hui en train d'essayer de dire qu'aux Etats-Unis dans certains territoires ils sont en train de faire disparaître par exemple la possibilité de voir le nombre de likes suscité par les postes qu'on fait une façon de dire grosso modo c'est vrai qu'on encourage les gens à publier du contenu débattogène ou au contraire qui fait beaucoup réagir peut-être qu'on pourra atténuer les effets de bord les effets d'amplification etc sauf que le modèle économique pour l'instant n'a pas bougé et reste en gros appuyé sur le fait de dire qu'il faut essayer de surveiller pour mieux prédire et donc garantir aux annonceurs le fait de dire que puisque vous êtes au Maïf Social Club que d'ailleurs vous avez liké la page de la Maïf et que en plus vous êtes ami avec un tel qui est lui-même prof journaliste ou qui travaille au théâtre du Châtelet c'est sans doute vers vous qu'il faut que tel amap se tourne pour réussir à vous convaincre d'y aller donc voilà il y a cette espèce de truc très étrange donc est-ce que les bulles de filtre c'est le meilleur concept pour décrire ce qui est en train de nous arriver je ne sais pas mais je trouve quelque chose qui dit une certaine forme de vérité sur le fait qu'on nous vend l'altérité mais en réalité on est enfermé dans le même puisque c'est la somme de nos likes la somme de nos déplacements la somme de nos amis la somme de nos appartenances que grosso modo on nous resserre soit en faveur de quelque chose dont on pense que c'est ce qu'on veut soit pour nous détourner de ce qu'on pourrait vraiment vouloir et en même temps il faut dire quand même qu'il y a des études un peu contraires qui tendent à dire qu'en regard de la France des années 60 ou 70 où il y avait un électorat qui lisait les informations uniquement de l'humanité et un électorat qui lisait uniquement les informations du Figaro qui étaient des informations très très différentes on est aujourd'hui dans un espace public où ça se frotte peut-être un peu plus et qu'il n'est pas sûr que les individus soient les marionnettes manipulables que présuppose ce type de logique donc le procès n'est pas encore tout à fait Non je suis d'accord et du coup d'ailleurs c'est pas un livre manichéen enfin voilà encore une fois je ne suis pas du tout pour jeter ni internet ni d'ailleurs complètement la notion de réseau social c'est juste que ce réseau social monopolistique avec ce modèle économique de toute façon conduit à une amplification à une polarisation d'ailleurs manifeste puisqu'on la constate tous les jours c'est l'air assez irrespirable quand on parle politique sur les réseaux sociaux mais par ailleurs je ne suis pas sûr que l'époque de l'ORTF sans internet et sans réseaux sociaux était absolument parfaite en matière d'accès à l'information de réflexion critique etc. et quant à la question de la capacité critique des individus quand on regarde le jeune public vous avez plein de jeunes qui sont tout à fait lucides sur le fait que par exemple il faut être finalement assez méfiant avec ça c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est sur l'écran qu'ils le prennent pour argent comptant et on se rend compte que le public le plus âgé et parfois le plus prompt à partager des powerpoints qui disent tout et n'importe quoi sur la santé des questions scientifiques ou que sais-je donc encore une fois là je suis obligé parce qu'on a un temps qui est limité de raconter un peu les choses mais après effectivement il faut être toujours prudent et je pense que d'une part et là je rejoins pour le coup Mark Zuckerberg les gens ne sont pas des imbéciles il a souvent ce genre de propos et il a raison c'est-à-dire qu'évidemment le public est capable parfois d'identifier une fake news ou en tout cas une fake news c'est quoi c'est donc une rumeur qui répond à un agenda politique mais dans le même temps on est tellement bombardé qu'il est très difficile de réaliser à quel point ceci est en train de ronger et de saper les fondements quelque part de nos démocraties qui sont par exemple ceux de la confiance et d'autre part la structure et la mécanique n'a pas vocation à fabriquer des points de convergence pour aller vers du consensus elle a vocation plutôt à fabriquer du don du dissensus de la tension parce que justement cet engagement il est générateur d'argent c'est ça le problème donc après est-ce qu'on est prêt par exemple à se dire que si Facebook met à disposition un abonnement en disant on arrête complètement avec ces mécaniques d'engagement est-ce qu'on est tous prêts à payer est-ce qu'on considère que du coup ça sera fini de la polarisation et nous aurons tous un spectre extrêmement large qui nous permettra de nous faire un avis extrêmement étoffé sur les questions d'immigration en France de réchauffement climatique ou de poids de tels groupements financiers à Bruxelles c'est très difficile de se faire une idée claire là-dessus en tout cas ce qui est certain c'est que quand bien même l'entreprise à l'heure actuelle est en train d'apporter un ensemble de correctifs à ses familles d'application tant que le modèle économique est là le modèle pouce au crime le pouce au clic conduit quelque part l'entreprise un peu dans le mur et nous en tant qu'internaute et citoyen c'est problématique alors on va venir aux questions il y a tellement d'éléments sur lesquels qui sont intéressants non 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 il y a une dimension que je trouve fascinante c'est de vous montrer combien Facebook ce n'est pas uniquement le réseau social c'est une puissance tellement gigantesque qu'il y a une fondation aujourd'hui un peu sur le modèle de la fondation Bill Gates dont l'ambition je crois vous dites il y a une formule de mettre fin à toutes les maladies incurable c'est pas moi d'ailleurs et d'ailleurs Bill Gates a dit c'est marrant comme il se donne un siècle pour y arriver ce qui est sûr c'est qu'on peut le mettre en doute on ne sera jamais là pour vérifier s'ils ont réussi ou pas c'est formidable mais donc il y a cette dimension cette dimension là et qui intellectuellement je trouve stimulant il y a aussi l'investissement qu'on connaît de Facebook dans l'intelligence artificielle on dit aujourd'hui que Facebook est en train d'engager tous les chercheurs à l'échelle mondiale et de privatiser en quelque sorte la recherche c'est quand même assez inquiétant c'est vrai que nous quand on essaie de solliciter des spécialistes sur ces questions là de plus en plus ils sont aussi chez Facebook et on doit parfois obtenir l'accord de Facebook pour s'entretenir ce sont des chercheurs des scientifiques donc il y a une sorte de prise en main de cette dimension scientifique médicale de recherche est-ce que Marc-Joker-Rubeck et Facebook sont assimilables à ce qu'on appelle le transhumanisme c'est-à-dire cette volonté parce que dans ces discours ça n'apparaît pas tellement or ces activités-là laissent entendre qu'il y a quand même cette idée d'augmenter l'humanité de cette volonté progressiste grâce à la science et à la technologie de créer un homme supérieur je ne crois pas je ne crois pas que ce soit un transhumaniste hardcore comme on peut en croiser dans la Silicon Valley en revanche oui il y a un discours et un positionnement très clair dans la relation de l'humanité à l'outil à la technologie je parle un peu de technoptimisme j'aime bien l'agrégation de ces deux termes parce que je trouve que ça rend bien compte un peu de ces conceptions et puis il y a une vision assez étrange qui est vraiment on sent que pour lui l'humanité va vraiment aller s'améliorant si on arrive à dompter les outils tels que lui est en train de les déployer et donc je pense que le problème en fait ce n'est pas tant le fait de fabriquer des délires en se disant que par exemple il est en train de me proposer de mettre notre cerveau sur bref il n'est pas complètement Frankenstein mais je pense qu'il est en train de malgré tout de jouer avec le débat public il est en train de jouer avec plein d'aspects de nos existences et on ne mesure pas je pense le fait qu'il fait ça quelque part avec beaucoup de bonne volonté avec une bonne dose d'optimisme mais je pense avec peu de précaution et c'est ça qui est le plus inquiétant c'est à dire que ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à créer une île sur laquelle il va sélectionner le meilleur de l'humanité pour leur créer un réseau social en propre etc. en revanche oui il adore la mécanique sociale il adore la psychologie des foules et donc c'est très inquiétant parce que je pense qu'il va continuer d'essayer de nous aider à mieux être entre guillemets informé et en prise avec nos alter ego et c'est ça qui est inquiétant c'est à dire que il est radical soft il est vous voyez c'est ça qui me fait peur moi personnellement et en même temps qui le rend si fascinant c'est à dire que il est lucide sur la limite des outils et en même temps il observe énormément les données on voit vraiment comment il fonctionne en prenant quelque part tous les utilisateurs de son entreprise comme des rats de laboratoire et donc à chaque étape du développement de Facebook finalement il a réussi un peu à passer en force en étant capable de canaliser ou de sentir où les choses allaient et on voit bien qu'à mesure que Facebook rachète de nouvelles activités donc on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure on peut parler aussi d'Oculus et de réalité virtuelle je pense qu'il y a cette vocation et cette envie qui est une fusion encore plus poussée de l'humain avec la technologie mais tout ça au service d'une vision selon laquelle en fait nous allons tous nos esprits c'est presque la néosphère de Teller de Chardin c'est à dire que tous nos esprits vont communier dans une technologie qui aidera nos esprits à être structurés et cette métapuissance de l'intelligence autour de la Terre nous aidera ensemble à communier face aux enjeux globaux auxquels nous sommes confrontés là on sent qu'il y a le délire qui est total à un moment donné vous n'êtes pas venu à vous dire qu'en réalité tout ce discours est une idéologie au sens marxiste du terme et qu'en réalité il est poussé par le succès de cette entreprise qui l'a peut-être surpris lui-même et il continue à décliner ce discours sur les lumières le progrès etc en réalité pour une entreprise qui est principalement une entreprise de possession et d'extension de domination économique si si en partie vous semblez toujours dire il y a les deux je pense qu'il y a les deux je pense qu'il est singulier dans le paysage des patrons de la Silicon Valley et c'est l'intérêt d'ailleurs de ce travail-là c'est qu'on a affaire à un cynique brutal doublé d'un optimiste oui voilà et donc on a affaire à un personnage très inquiétant encore une fois pour moi c'est un facteur accablant et en plus il a plus de pouvoir sur son entreprise que tous les autres patrons de la Silicon Valley donc c'est aussi en ce sens-là un personnage vraiment singulier qui ne rencontre par ailleurs aucun contre-pouvoir dans la société alors on voit bien que dans la campagne américaine actuelle il y a des idées certains candidats qui disent il faut démanteler Facebook on n'y est pas encore j'imagine alors si on est sur l'actualité démanteler Facebook déjà ça veut dire quoi on démantèle quoi on commence par où d'autant plus que Mark Zuckerberg qui est évidemment un brillant entrepreneur de ce point de vue-là a décidé de consolider l'intégration technique de ces plateformes et donc d'ailleurs vous avez vu le logo est en train de changer quand on parle de Facebook maintenant on met tout en cap donc déjà vous n'avez pas le droit de l'ignorer tout en cap prenez ça dans votre face et ensuite il consolide techniquement l'intégration des plateformes de telle sorte qu'on ne puisse quelque part techniquement pas saucissonner la chose et puis après qu'est-ce que ça veut dire démanteler l'entreprise d'ailleurs on a vu il y a quelques années et je parle souvent de Bill Gates les Etats-Unis on se dit bon on va se faire ce monopole-là Bill Gates Microsoft ça va ils prennent trop de place concurrentiellement c'est pas satisfaisant bon résultat des courses Bill Gates reste l'un des hommes les plus riches de la Terre et un PC enfin quasiment pas un PC dans le monde qui soit équipé des sites des suites logicielles de Microsoft et puis d'autre part il faut se méfier aussi d'une chose c'est qu'aujourd'hui tout le monde dit Mark Zuckerberg c'est l'antéchrist mais en réalité je pense que Mark Zuckerberg c'est l'un des personnages d'une idéologie et d'un lançant d'entreprise et c'est là où on peut revenir sur la question de socialité du bof qui aujourd'hui ont un pouvoir exorbitant un pouvoir para-étatique que je trouve problématique et dans les tentatives ou dans les tentations en termes de régulation on voit bien que les gouvernements sont encore très faibles dans ce qu'ils essaient d'orchestrer pour répondre à tout ça si par exemple on se positionne sur la question de la liberté d'expression en France il va y avoir le projet de loi Avia qui va bientôt passer au Sénat qui est donc cette loi sur la cyber-haine et l'idée c'est grosso modo que dès qu'un contenu est signalé ou qu'un contenu manifestement illicite est repéré par une plateforme et les algorithmes qui sont donc en plus entraînés par ces grands chercheurs dont vous parliez et bien il faut que Facebook dans les 24 heures retire tout ça sans quoi grosse 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 amende sur le chiffre d'affaires je crois que c'est de l'ordre de 4% donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'au lieu d'avoir en fait en gros une justice qui a posteriori se prononce par rapport à des problématiques on encourage une entreprise à censurer a priori pour lui éviter des pénalités donc en fait on est en train d'inverser la vapeur par rapport à tout un tas de conquêtes quelque part qui sont celles des lumières et donc en fait en gros cette machine qui est censée nous émanciper au bout du compte on lui demande y compris les gouvernements de nous contrôler et c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que je pense que Facebook n'est pas très content de ce genre de loi à Via parce que ça fait même pas tellement ses affaires en réalité c'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'en 2018 dans le JDD je sais pas s'il y a des gens qui disent le JDD moi pas du tout mais dans la presse il y a plein de titres où Mark Zuckerberg a vraiment lancé un grand appel pour dire il faut s'il vous plaît réguler la liberté d'expression aidez-moi en cadre il n'y arrivait plus il l'a dit il l'a dit clairement sauf que les gouvernements au lieu de peut-être de demander à ces plateformes de payer leurs impôts comme tout le monde de trouver un moyen peut-être d'organiser la justice et peut-être de créer des équivalents de la 17ème chambre pour la presse et la liberté d'expression de trouver finalement une solution satisfaisante d'un point de vue démocratique à ces questions-là finalement on se retrouve avec des lois qui disent tout ça c'est compliqué c'est très cher ce qu'on va faire c'est que c'est Facebook qui va gérer c'est Facebook qui est responsable donc c'est Facebook qui gère et je pense que c'est très problématique et pour la petite histoire je suis désolé je suis très bavard mais pour la petite histoire on se souvient tous de la photo avec Emmanuel Macron vous savez il est comme ça sur la terrasse ensoleillé il a même enlevé la veste il a fait tomber la veste Mark Zuckerberg lui qui habituellement est dans son accoutrement typiquement Silicon Valley il a pris la veste et la cravate et en fait à l'occasion de cette visite à l'Elysée en réalité ils ont mis sur pied une commission enfin en tout cas des experts qui pour le gouvernement français ont eu un accès inédit aux problématiques et surtout aux mécaniques de modération de Facebook donc ils sont sept de mémoire et voilà emmenés par notamment Benoît Loutrel qui je crois est à l'ARCEP à l'heure actuelle les voilà qui partent donc à Dublin en Espagne pour voir les centres de modération en Californie ils discutent avec les équipes qui sont en charge de ce qu'on appelle les community standards en gros c'est presque la bible selon Facebook en tout cas par rapport à ce qu'on peut en dire et ce travail était en train de se faire et ce travail était intéressant puisqu'il essayait de trouver des modalités qui permettaient de concilier à la fois la liberté d'expression donc de trouver des façons de ne pas censurer a priori les discours et de permettre par exemple à de nouveaux entrants aussi qui voudraient faire des réseaux sociaux qui reposeraient sur d'autres fondamentaux finalement d'avoir une sorte de liberté d'entreprendre pour qu'on ait d'autres plateformes qui puissent arriver dans le paysage et la réalité de tout ça c'est qu'en fait cette commission a été interceptée par le projet de loi via sur la cyberaine et donc on lui a dit écoute tu finis ton rapport et puis c'est pas grave donc en fait le projet est inabouti or je me suis aperçu en échangeant un peu avec des gens qui ont travaillé là donc le travail qui était fait était un travail de fond pour tenter de trouver des mécaniques qui restent à inventer et encore une fois je suis journaliste donc je ne suis pas expert au sens je ne suis pas un expert juridique sur ces questions là mais je pense qu'il y a un vrai combat pas forcément pour d'ailleurs regarder Facebook mais en tout cas pour trouver des réponses satisfaisantes d'un point de vue démocratique à ces plateformes qui encore une fois ont un poids énorme sur le débat public au sens large donc depuis la prise de parole dans un contexte politique mais aussi d'ailleurs c'est vrai par exemple on voit bien les photos historiques qui peuvent être partagées sur Facebook si vous avez cette photo par exemple de la petite fille qui court au Vietnam nue elle est censurée régulièrement par les algorithmes de Facebook je ne vous parle même pas de l'origine du monde il faudrait lui enfiler un slip pour qu'on puisse la regarder sur Facebook enfin voilà donc on est dans une situation très 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 complexe et où chaque fois qu'on a une occasion quelque part d'encadrer ou de réguler cette plateforme comme ça demande du temps et des moyens en fait on est précipité par le temps court qui nous dit bah non en fait on n'a pas le temps il faut qu'on fasse une loi tout de suite donc en fait je pense qu'on a un enjeu majeur et un enjeu sur lequel il faudrait débattre pendant longtemps et je pense que je ne suis pas du tout le seul il faudrait vraiment qu'on soit très nombreux pour identifier les stratégies qui nous permettraient au moins d'encadrer voire de laisser la place à d'autres acteurs qui nous permettraient d'avoir un internet un peu plus équilibré un peu plus démocratique un peu plus tout ce que vous voulez respectueux de nos libertés et l'arrêt de tout ça c'est que pour l'instant on ne l'a pas du tout très bien une toute petite dernière question pour laquelle je vais vous demander une réponse très brève c'est qu'il y a une question philosophique c'est une question plutôt philosophique c'est est-ce que le plus inquiétant le plus accablant peut-être pour Marc Zuckerberg et Facebook c'est ce point de vue de considérer qu'il n'y a pas un problème qu'il n'est une solution technique c'est-à-dire que le problème de la liberté d'expression et du respect de la vie privée ce sont des grands principes dans lesquels il y a des tensions qu'on ne va pas résoudre on va essayer de faire des arbitrages des choix des hiérarchies de valeur etc on a l'impression dans la tête de Marc Zuckerberg cette idée d'une tension d'un problème philosophique entre des principes qu'il faut balancer ça n'existe pas il dit voilà on va créer une cour intérieure de justice qui va pondérer les choses ça sera un problème technique on va créer et chaque fois il y a cette idée d'un solutionnisme et c'est un peu inquiétant peut-être c'est exactement ça c'est-à-dire que la difficulté à laquelle on est confronté c'est qu'il y a un moment où vous faites une démocratie c'est surtout pas le meilleur de régime mais c'est moins pire et préserver des libertés ça coûte de l'argent c'est coûteux on ne peut pas forcément passer à l'échelle vous savez que le grand rêve des start-upers finalement c'est de passer à l'échelle c'est-à-dire qu'il faut industrialiser un processus on met des algorithmes ou des machines et puis tout ça fait que ça coûtera moins cher que de l'humain et donc au bout du compte on gagne beaucoup d'argent d'ailleurs c'est ce qu'ils font mais en fait je pense qu'il est persuadé y compris quand il fait ses petites stratégies d'évitement ou ses petites cours d'appel et compagnie il est persuadé qu'au bout du compte les algorithmes qui sont entraînés par Yann Lequin qui est d'ailleurs aussi un grand chercheur français finiront par prendre en compte la meilleure interprétation possible de ce que ça veut dire ce sera encodé et finalement c'est la computation qui décidera au lieu de la politique donc on a vraiment de ce point de vue-là je suis entièrement d'accord et là je pense que là je veux bien le livre est nuancé mais je pense que là il faut être très très clair je pense que le projet ultime c'est que la computation vienne se substituer à la politique et ça moi personnellement je trouve que c'est inacceptable et ça je le dis de manière très franche pourquoi ? parce que justement les progrès qu'on a pu accomplir sur les 200 ou 300 dernières années en matière de conquête à la fois sociale et démocratique ces plateformes-là ne sont pas les leviers de l'étape suivante au contraire je pense qu'il y a la menace de la régression qui nous guette je pense qu'il n'est pas trop tard c'est pour ça qu'un livre comme ça n'est pas un livre désespéré mais je pense en revanche qu'il est urgent de poser ces questions que le monde politique prenne conscience de la réalité des personnages auxquels ils sont confrontés dans leurs échanges y compris à l'Elysée y compris sous un joli rayon de soleil il faut que les utilisateurs qui ont peut-être le choix de déserter moi pour l'instant j'y suis parce qu'en tant que professionnel ce serait une faute de déserter parce que le débat public ayant lieu là en tant que journaliste je ne suis pas ces problématiques mais après si tout le monde s'en va moi ça ne me pose aucun problème de m'en aller voilà on est dans ce truc très 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 complexe mais oui il faut bien prendre en compte le fait que si Mark Zuckerberg pense qu'on peut avancer c'est parce qu'il pense avec les progrès de l'humanité avec les progrès de la recherche avec les progrès de notre savoir-faire en développement on arrivera à faire des économies d'échelle donc ça passera pour Facebook et ça passera pour l'humanité Merci beaucoup place à vos questions à vos remarques je crois qu'il y a un micro qui est à disposition comme ça on vous entendra dans la salle on va commencer là et on viendra on viendra à vous après Qu'est-ce qu'il pense par rapport à les problèmes climatiques à l'écologie comment il est dans la boule humain comment c'est l'humain il était détaché du cosmos comment comment vous pensez Il parle très peu des questions il parle pas mal de politique ces dernières années parce qu'en 2017 on lui-même prêtait des ambitions politiques qu'il n'avait pas d'ailleurs je pense qu'il vaut mieux être président de Facebook que président des Etats-Unis il a autant de pouvoirs sinon plus et voilà donc c'était une lubie de journalistes en fait en gros je pense qu'il essayait surtout de développer sa plateforme et de penser à l'étape d'après sur la question climatique à proprement parler mis à part le fait qu'ils disent que ces data centers parce qu'on sait que l'économie numérique est particulièrement dégueulasse d'un point de vue carbone il faut dire ce qu'il y a c'est vrai pour Amazon c'est vrai pour toutes ces entreprises là non hormis le fait qu'ils disent que les data centers donc les centres de données les entrepôts de données de Facebook ils vont essayer de les rendre neutres d'un point de vue carbone ce que fait maintenant à peu près grosso modo l'ensemble des plateformes de la région non il n'a pas de propos très structurants mis à part le fait de dire grâce à des plateformes comme Facebook on est mieux en prise avec ce qui se passe et donc les citoyens sont mieux en capacité de s'organiser pour répondre à ça mais ça va pas tellement de là il s'est prononcé de manière beaucoup plus claire sur les dossiers comme l'immigration il finance une ONG qui s'appelle forwa.us qui a vocation par exemple à accompagner les dreamers qui sont en gros les enfants des gens qui ont passé illégalement la frontière et qui se retrouvent avec les lois Trump dans une situation d'illégalité problématique donc ça il a même mis de l'argent sur la table je raconte le fait qu'il ne faut pas en faire le diable absolu de ce point de vue là il a un certain nombre de convictions d'ailleurs la famille de sa femme est venue du Vietnam en provenance de Chine sont des réfugiés sa grand-mère également enfin voilà il revient sur tous ces aspects là sur l'aspect climatique effectivement il a beau rouler en voiture électrique je crois que ça va pas tellement au-delà son engagement d'ailleurs la voiture électrique il n'est pas dit d'ailleurs qu'elle soit si oui bonsoir donc merci pour cette présentation enfin toute l'explication sur cette personne et j'avais une question je voulais vous demander nous savons que les données personnelles sont stockées dans le data center en Californie ma question c'est à l'heure actuelle puisque visiblement il n'y a pas de contre-pouvoir qui peut consulter ces données et qui peut s'en servir contre les personnes Facebook évidemment avec ces données puisque voilà quelque part en consentant à les partager il en a la jouissance c'est une question compliquée ça dépend déjà est-ce que vous parlez d'un internaute européen d'un internaute russe d'un internaute parce que à l'heure actuelle il y a des grands enjeux de régulation alors c'est pas vrai que les régulateurs les régulateurs européens embêtent quand même pas mal les GAFAM ils font payer des amendes assez importantes mais ce ne sont que des amendes c'est-à-dire ne pénalisent pas le mode de fonctionnement on ne leur demande pas de modifier les règles du jeu on leur dit juste dis donc Coco c'est pas très sympa tu aurais une grosse amende grosse grosse fessée il faudrait aller au-delà après d'un point de vue accès aux données le problème c'est que rien ne nous garantit que le gouvernement américain par exemple n'a pas accès à un ensemble de données par rapport à tout ça et puis par rapport à certains gouvernements dans le monde vous avez aussi des discussions en cours sur le fait de dire par exemple si Facebook veut continuer ses activités sur tel ou tel territoire il se serait bien que les données soient hébergées également sur ce territoire alors après est-ce que Facebook consentirait au passage à laisser les services de sécurité accéder aux données voilà c'est un ensemble de questions la réalité c'est que Facebook n'a pas intérêt à ce que chacun vienne puiser là-dedans mais dans le même temps il n'est pas impossible qu'ils soient prêts à consentir le cas échéant à ce que soit le cas donc je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions qui sont extrêmement complexes et comme vous pouvez l'imaginer il y a très peu d'informations ce qui est sûr c'est que on sait que le gouvernement américain n'a pas hésité à diverses reprises à s'appuyer sur ces grandes plateformes américaines pour déployer ces grandes oreilles et savoir ce que chacun pensait disait etc etc et donc oui alors après est-ce que relocaliser par exemple les données des utilisateurs par exemple européens en Europe changeraient la donne un petit peu oui sans doute mais pas complètement à mon avis il faut quand même ne pas entretenir une ambiguïté c'est que ces économies ne sont pas fondées sur l'espionnage individualisé les données elles sont généralisées et ce qui intéresse Facebook c'est pas de savoir comment vous en tant que personne vous comportez c'est vous parmi des milliers qui ont le même comportement à partir duquel on va pouvoir proposer des choses Facebook n'est pas un service d'espionnage qui espionne les individus un à un et qui cherche à savoir qu'est-ce qu'ils font à la limite ça ne les intéresse pas ce qui les intéresse me semble-t-il c'est de voilà c'est pour ça qu'il y a bien l'expression régie publicitaire c'est la plus grande et la plus puissante régie publicitaire jamais créée au monde donc le Grisby en fait il repose sur le fait normalement de le maintenir enfin de le préserver donc si on apprend que c'est utilisé à dessein régulièrement par des gouvernements pour cibler des activistes des militants etc ça va être problématique maintenant personne ne peut garantir en termes de réutilisation ce qui pourrait se passer et donc c'est pour ça que je dis si ces données étaient sur le territoire européen je ne suis pas sûr que ça changerait grand chose y a-t-il d'autres remarques oui ah là c'est en le micro arrive moi je me demandais vous avez dit qu'il y avait de nombreux chercheurs qui en intelligence artificielle qui allaient chez Facebook et en fait pourquoi pourquoi ils finissent par aller chez Facebook qu'est-ce qui se passe dans leur tête parce que normalement quand on est chercheur à la base on n'a pas forcément d'intérêt on a plus une conception de la recherche un peu voilà sans forcément d'application et qu'est-ce qui se passe dans leur tête alors il faudrait que je fasse un livre sur dans la tête de Yann Lequin mais non c'est très compliqué je pense qu'il y a une paupérisation et une précarisation du monde de la recherche quand même en France et en Europe de toute façon tout est très complexe mais ce qui est sûr c'est que les gens et j'en ai rencontré qui travaillent dans les labos de recherche de Facebook qui se sentent plutôt libres et ils sont plutôt heureux parce qu'ils ont des moyens ils sont des super machines ils sont payés très correctement et en plus les gens ils sont très bons donc c'est très stimulant intellectuellement ils ont des données et en plus ils ont des données effectivement enfin voilà donc j'ai presque envie de vous dire quelque part si on veut être chercheur en intelligence artificielle c'est the place to be ou la Chine ou la Chine mais du coup il faut maîtriser d'autres paramètres et notre langue aussi mais voilà donc je pense que tout ça mis bout à bout fait qu'être un chercheur indépendant sur ces questions-là dans un contexte public en France ou en Europe c'est très compliqué dès qu'on a envie d'être dans des niveaux d'excellence c'est bizarre de dire ça mais voilà c'est ce qui se passe je sais pas si j'ai répondu à votre question bonjour j'ai une question concernant ce que vous venez de dire que Facebook c'est une sorte c'est pas une espionnage une machine espionnage annualisée mais plutôt une régie publicitaire jamais très très grande gigantesque qui ont été créée et j'ai une question en fait alors si c'est pas un système d'espionnage à l'échelle mondiale pourquoi la Russie et la Chine ont bloqué quasiment tous les réseaux sociaux venant de des aides-analysiques comme Facebook Twitter Instagram voilà quelque chose sensible là-dessus pour que c'est justement parce que c'est hors contrôle pour eux c'est-à-dire qu'eux ils veulent avoir leur goulet d'étranglement leur propre goulet d'étranglement sur le débat public et donc dans le cas de la Russie ils sont même d'ailleurs en train de créer leur possibilité de se débrancher d'internet en son entier donc le cas de la Russie c'est même presque non mais vraiment il faut mesurer ce qui est en train de se passer en Russie qui est très intéressant c'est-à-dire qu'il y a à la fois des réseaux sociaux sur place contactés par exemple qui est très populaire et puis vous avez aussi un état qui est en train de créer les conditions techniques pour que quelque part un maximum d'éléments techniques soient sous contrôle des autorités oui pardon je vous en prie allez-y je ne sais pas où est le micro si on va vous donner un micro madame voilà le micro est là j'ai passé pas de temps à étudier le problème de surveillance avec internet avec les réseaux sociaux parce que moi-même j'ai vécu des expériences assez en normes avec tout ça tout récemment depuis un an un an et demi en fait donc là par rapport à ce que vous venez de dire que voilà si la Russie la Chine bloque tous les réseaux sociaux venant des Etats-Unis c'est-à-dire qu'eux ils veulent contrôler leurs espaces publics dans leur propre pays mais sinon j'ai lu un article dans lequel il y a une journaliste très très connue qui a été en prison en ce moment aux Etats-Unis c'est-à-dire il a été il a été vécu pendant un seul Edward Snowden non c'est pas Edward Snowden c'est une autre personne c'est qui est le fondateur de Wikileaks en fait Julian Hassan en fait et donc lui il a écrit en 2011 dès 2011 un article qui parlait de Facebook que en fait c'est un système d'espionnage qui travaille pour les organes d'espionnage américain oui mais c'est pas du ciblage forcément d'individus quoi que ça peut ça peut être le cas mais c'est pas la fin première et d'ailleurs Assange c'est le prochain livre de la collection j'en profite non parce que c'est fait par des très bons journalistes et je pense que justement on est en train en Europe notamment il y a des journalistes qui essaient de documenter ces questions-là pour que démocratiquement on puisse se délibérer sur ces questions-là bref là aussi où il faut tempérer sur les questions d'espionnage et vous avez raison l'un des dommages collatéraux de plateformes comme ça c'est que ce sont des plateformes hyper adaptées pour le cyber harcèlement on en parle beaucoup par rapport à l'école etc mais d'un point de vue politique vous allez par exemple en Inde combien de journalistes ou de militants sont harcelés via ces plateformes et d'ailleurs l'un des surnoms d'Arendra Boudi qui est donc le premier ministre actuel le président du BJP on l'appelle aussi le maître des trolls c'est pas un hasard et vous avez tout un tas de cas de journalistes ou de militants qui sont ciblés délibérément via ces plateformes mais c'est vrai que recevoir des dizaines des centaines coordonnées sur vos différentes solutions qui appartiennent à Facebook c'est à dire WhatsApp, Messenger et compagnie via ces plateformes là c'est très problématique après dire qu'aujourd'hui encore Facebook n'est qu'un pion dans le système d'espionnage américain c'est à la fois vrai et pas vrai c'est à dire je pense que c'est plus complexe que ça mais ce qui est sûr c'est qu'une telle plateforme avec une telle puissance de feu et une telle connaissance des utilisateurs c'est problématique d'un point de vue démocratique d'autant plus que nous n'avons pas de contre-pouvoir ou de visibilité réelle transparente sur qui y a accès réellement qui est un peu la question que vous posiez madame sur les données quelles sont les mécaniques qui nous protègent contre des utilisations malveillantes etc. il y a d'autres questions donc on va passer à deux questions vous pourrez poser vos questions après en bas à Julien oui monsieur je crois que vous aviez une question à poser oui bonsoir puisque la thématique était d'être dans la tête de Mark Zuckerberg et toujours dans la thématique de la surveillance on a bien compris que l'une des motivations était de faire de l'argent pour faire tourner son système pour faire l'étendre enfin pour faire l'étendre par la publicité voire des usages d'influence politique mais de son point de vue et dans l'enquête que vous avez menée est-ce qu'il n'y a pas d'autres motivations d'autres finalités sur cette collecte infinie de données est-ce que vous ne ressentez pas poindre d'autres motivations que... très honnêtement je pense que la balaxe du débat public c'est son pied non je pense qu'il est vraiment convaincu que sa mission c'est The Connector c'est-à-dire que d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'il est tellement convaincu de l'importance pour l'humanité d'être connecté via des plateformes comme Facebook que l'un des l'une des ONG quelque part qu'il a créé plutôt une entreprise mais s'appelle internet.org c'est-à-dire que c'est quand même symptomatique c'est-à-dire que le monsieur qui crée Facebook quand il n'a pas encore d'utilisateur ou de client c'est ça comme vous voulez il crée internet.org pour dire vous allez du coup pouvoir accéder à internet et donc à Facebook et à l'intérieur d'internet.org il crée des solutions qu'on appelle par exemple Free Basic c'est-à-dire les premiers fondamentaux gratuits pour entrer sur internet et forcément dans la sélection des applications à disposition pour les internautes vous avez Facebook le cas par exemple de la Birmanie c'est en gros c'est vers 2013 que la Birmanie est arrivée massivement sur internet accord passé entre Facebook et les opérateurs de téléphonie sur place pour pré-installer sur les téléphones des applications comme Free Basics qui permettent derrière de découvrir Facebook et donc voilà je pense que l'ensemble des actions sur lesquelles ils travaillent ont vocation à agglomérer un maximum de données sur le fonctionnement de nos sociétés soit pour malaxer le débat public et puis peut-être plus tard pour enrichir nos expériences alors après il y a tout un langage assez effrayant et donc il faut essayer de se débarrasser de tout ça mais je pense que par exemple quand ils travaillent sur la réalité virtuelle j'imagine que ce qu'ils imaginent c'est que si vous êtes fan pour reprendre l'exemple du BJP en Inde et que vous êtes un expatrié aux Etats-Unis quelque part vous pouvez communier en mettant votre casque sur la tête et participer au meeting de Naren Ramoudi qui par exemple Adélie va dire mon programme Digital India c'était ça la prochaine étape c'est ça donc je crois que tout converge vers cette volonté que l'information au sens large les données coulent à flot et voilà avec tous ces outils il va organiser toutes ces mécaniques pour qu'un coup ce soit de la messagerie privée sur Whatsapp un coup ce soit des jolies photos enfin en tout cas des photos moches rendues jolies grâce à Instagram des choses comme ça je crois que c'est le cœur de son projet en tant que lecteur mais je ne crois pas voir d'autres aspects que ces questions là je trouve que ce qui est intéressant dans le livre c'est qu'on en vient à être inquiet de la candeur et de la naïveté avec lesquelles il maintient cet idéal même si son outil s'est perdu à dérailler vous avez dit il continue à y croire Weigweig et en même temps ça lui a toujours réussi exactement et c'est pour ça que j'aime bien l'une des critiques de Mark Zuckerberg publiquement et qui écrit beaucoup dans le New York Times c'est donc Cara Swisher et qui dit ces gens-là on s'en fout il faut les prendre comme des adultes c'est-à-dire ils ont des grosses entreprises ils ont des grandes responsabilités il faut faire quelque chose donc candeur ou pas il faut qu'on réagisse on ne peut pas se laisser comme ça saisir par un type qui vient nous donner des leçons sur le free speech à Georgetown University et d'ailleurs peut-être ce sera le mot de la fin pour qu'on puisse avoir un peu de temps mais ce qui est très frappant et moi ça m'a vraiment frappé alors évidemment c'est pas dans le livre puisque c'était il y a quelques jours mais ils rentrent sur scène alors en plus il fait l'apologie de la liberté d'expression les étudiants dans la salle sont triés sur le volet et évidemment avant les sbires de Facebook viennent répertorier les questions intéressantes et donc ce sont eux qui ont la parole derrière pour poser des questions aux grands leaders donc en termes d'apologie de la liberté d'expression on fait un petit peu mieux que ça deuxième chose c'est que vraiment ils rentrent dans cette salle boisés donc vous avez des gens comme Antonio Custeres tout un tas de chefs d'État qui régulièrement peuvent passer aux Etats-Unis puis ils font des grands discours de politique générale dans cet espace et lui donc il rentre avec son joli t-shirt enfin son t-shirt il apparaît comme ça devant le public silence parce qu'on a l'image justement du personnage robotique de cette espèce de sociopathe pas très à l'aise en public en fait il est assez à l'aise devant ses équipes et c'est vrai qu'il a tellement de pression on peut comprendre que des fois ce soit stressant d'être en interview mais là il avait bien préparé son truc il avait respiré sans doute qu'il avait fait un petit peu de home trainer avant d'arriver la respiration était au top et donc il a deux prompteurs il regarde les prompteurs il prend la pause il met des silences et il essaie vraiment de réécrire l'histoire au service de ce grand projet qui est Facebook et cette idée selon laquelle Facebook est aujourd'hui face à un monde plus divisé que jamais et où émerge la Chine avec sa vision de la liberté d'expression il dit c'est simple vous avez le choix Facebook est imparfait mais on met des patches partout donc ne vous plaignez pas et de toute façon nous Free Speech on est de tradition américaine donc quelque part il vaut mieux être chez nous que chez les chinois et donc c'est ce qui fait que quand on parle du démantèlement de Facebook à l'heure actuelle je pense que l'un des alliés de Mark Zuckerberg c'est Xi Jinping qui est d'ailleurs aussi dans la collection c'est l'un des alliés de Mark Zuckerberg son hésiteur est dans la salle je le profite je fais le beau c'est vraiment l'un des alliés de Mark Zuckerberg parce que finalement c'est vrai qu'aux Etats-Unis l'une des applications qui est en train de monter elle s'appelle TikTok c'est vrai d'ailleurs aussi en Europe TikTok appartient à ByteDance qui est un groupe qui en fait en gros appartient à des capitaux chinois dont on sait aussi qu'ils sont grosso modo contrôlés par le parti au pouvoir qui défend son socialisme à caractéristiques chinoises et donc voilà donc c'est vrai que les démocrates sont très en colère et donc on a tous vu cette circulation en boucle sur les réseaux puisque justement les réseaux adorent les vidéos fortes donc on a vu Ocasio-Cortez magnifiquement orchestrer une engueulade à destination de Mark Zuckerberg en disant mais quand même vous vous rendez pas compte et puis Cambridge Analytica comment vous pouvez expliquer que vous n'étiez pas au courant enfin bref elle lui tire vraiment les oreilles et il ne peut que faire le dos rond puis d'ailleurs il le fait pas trop mal parce que souvent ça lui paye politiquement ce que je reviens aussi dans le livre à chaque fois qu'il va au congrès il met une cravate il fait le dos rond il dit oui sénateur et puis en fait business à Juju Wall dans la foulée et voilà mais donc les démocrates essaient de faire un allié objectif pour se dire finalement en disant que c'est le diable ça va nous aider quelque part à conquérir le pouvoir et à reprendre la main sur le destin politique des Etats-Unis puisque pour l'instant c'est Trump et de son côté Trump et les républicains finalement ne sont pas loin d'être sensibles à l'argument selon lequel si on démantèle Facebook et bien finalement on désarme l'un des acteurs majeurs de l'économie de l'intelligence artificielle là où la Chine elle est aujourd'hui en train de monter en régime très très fortement sur ces questions là donc géopolitiquement finalement Mark Zuckerberg a plutôt de bonnes raisons et de solides raisons d'espérer que encore une fois en faisant le deux rond ça va passer Très bien vous pouvez poser encore quelques questions à Julien en bas où il signe ses livres merci de votre attention merci bonne soirée merci Merci.